Musique Et voilà ! Musique J'ai déjà été dans ce lieu et j'ai bien aimé parce qu'il y a beaucoup de livres intéressants, des romans, des aventures policières. Il y a des documentaires et il y a des albums. J'aime bien ce lieu parce que c'est calme et c'est proche de l'école donc ça donne plusieurs avantages. Sur cette structure on retrouve 5500 documents, romans, bandes dessinées, mangas, documentaires, magazines. On a essayé de penser des coins un petit peu séparés pour les différents publics parce que la médiathèque a vocation à accueillir à la fois des enfants mais aussi des adolescents et leurs parents. Donc toute l'aile gauche est réservée pour les enfants avec les documentaires, les albums et les romans. Il y a aussi un petit espace de travail s'ils ont envie de faire leurs devoirs sur place. Et de l'autre côté du bureau, dans un coin un peu plus en alcove, autour de la loveuse, on a installé les mangas jeunesse et adolescents et aussi les romans ados. Et les parents ont un espace qui fait le pont entre ces deux lieux avec des documentaires, des magazines et aussi des romans. La bibliothèque joue également un rôle dans la lutte contre les inégalités d'accès au savoir et à la culture. En cela, son implantation à la gabelle a un sens car elle se trouve en réseau d'éducation prioritaire. Et c'est bien en direction des jeunes que l'enjeu de la relance de la lecture est le plus vif. Il faut au domaine une politique que je crois clairement volontariste car les choses ne vont pas toujours de soi. Si nous pouvons raviver le goût de la lecture auprès des jeunes, alors nous aurons gagné notre pari indéniablement. La bibliothèque Jean-Gionneau est importante aussi parce qu'elle vient compléter le réseau des médiathèques de Fréjus, qui sont bien sûr la Villa Marie, que vous connaissez en centre-ville, la médiathèque de Cartier à Saint-Aigulf, notre annexe estivale qui se déploie sur la plage l'été. On parle de maillage du territoire en termes de bibliothèque. C'est-à-dire que l'implantation à proximité, au plus près des habitants, c'est quelque chose qui est très important.